Hello l'équipe Bullinvest, c'est Fab, nouvelle conférence concernant Mainnet avec le CEO Cyprian Chichiau et également l'intervention de Joseph Payan. Vous le voyez partout en ce moment mais Cyprian s'affiche, n'hésite pas à partager sa vie, ses expériences et on peut même le suivre sur Instagram et voir tout ce qu'il fait et autant vous dire que ce niveau de transparence de la part d'un CEO d'une plateforme d'investissement, il n'y a que sur Mainnet que vous verrez cela. Également vous le savez, nous avons pu connecter un des robots qui utilise Mainnet pour générer des profits sur notre propre compte MT4 avec le broker de notre choix et nous avons fait un MyFixbook pour que vous puissiez suivre une partie des trades, je vous mets le lien juste en dessous en description. Également grosse nouvelle puisque Cyprian et ses équipes nous ont partagé l'historique MT4 de tous les trades d'un robot sur un compte depuis août 2021. Évidemment nous ferons très bientôt une vidéo détaillée à ce sujet pour analyser un petit peu tout ça. Je vous laisse avec Jérôme qui nous refait une présentation rapide de Mainnet et pour aller directement à l'intervention de Cyprian, voici le timecode pour vous y rendre. Bonne vidéo ! Donc du coup Mainnet, pour faire très simple, la société c'est une compagnie qui s'est développée dans tout ce qui est fintech et spécialement dans tout ce qui est solution et développement de robots de trading. C'est-à-dire que la société développe des robots qui vont lui permettre de générer des bénéfices sur les marchés financiers du Forex. Je vais y revenir ensuite. L'objectif de la société et la mission c'est de devenir la société numéro un sur tout ce qui est marché de trading automatique, puisque sur le marché on a déjà des concurrents qui sont en place évidemment, et le but c'est de dépasser ces concurrents et de devenir les numéros un. À côté de ça, la vision c'est aussi de faire en sorte que tous les partenaires qui vont développer la structure et qui vont être même soit simples investisseurs, soit développeurs en termes de networking, de réseaux, d'affiliation, et bien que ces personnes puissent atteindre des objectifs qui soient financiers ou des objectifs personnels en termes de réussite personnelle ou de développement personnel. Les valeurs de la société sont autour de la qualité, la transparence et l'éthique. Ça, évidemment. Ah oui, j'ai oublié de cliquer sur le bouton enregistrement. Merci beaucoup. Recording in progress. Parfait. Bon, on n'aura pas le début, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, oui, je reviens sur les valeurs de la société, la qualité, transparence et l'éthique. On le voit très bien depuis le début, Cyprien est hyper transparent avec nous, il nous apporte beaucoup de réponses. Quand on a des questions, des éléments qu'on ne comprend pas, il nous apporte les réponses. Et à côté de ça, la qualité, évidemment, c'est la qualité du robot qu'on peut voir sur nos propres comptes personnels MT4. Là, certains leaders ont eu un accès du robot justement sur leur compte, moins y compris. Et on peut forcément vous partager via des mails Facebook qu'on a connectés sur nos comptes personnels aussi, la qualité du trading qui est fait dessus. Et à côté d'éthique, qui joint un peu tout ça, évidemment. Donc Cyprien, je n'en parlerai pas mieux que lui-même, mais pour faire simple, de ma vision, Cyprien, c'est quelqu'un qui est passionné par le trading, qui est surtout un entrepreneur qui comprend comment fonctionnent les choses et qui, lorsqu'il peut automatiser, améliorer, faire en sorte que les choses fonctionnent bien, il le fait. Et spécialement là ici, à l'heure d'aujourd'hui avec le trading, puisque c'est vraiment son domaine, je pense maintenant, de prédilection et sur lequel il veut se développer sur du long terme. Et donc, il apporte ici une structure qui met en avant les compétences que lui a, mais aussi tous ses partenaires autour qui lui permettent d'avoir cet écosystème d'algorithme de trading. Et donc, faire en sorte que la société, de par ses compétences à lui et de l'écosystème qu'on est en train de créer au fur et à mesure, puisse amener la société justement vers son objectif d'être numéro un dans ce marché des robots de trading. Donc voilà, évidemment, là, on a toute la petite partie sur son histoire. S'il y a quelque chose d'intéressant à rappeler, c'est qu'à partir de 2020, donc il y a deux ans en arrière, un peu plus de deux ans en arrière, Cyprien, il a vraiment commencé à travailler avec une équipe de personnes qui sont très compétents dans tout ce qui est robots de trading. Et c'est comme ça qu'il a continué à développer l'algorithme qui est utilisé maintenant pour MyNet, les algorithmes, je devrais dire, parce qu'il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place et qui peuvent fonctionner sur plusieurs paires de devises. Et donc justement, tout ça spécialisé maintenant sur le marché du Forex, puisque le marché du Forex, c'est le marché qui est le plus régulé en termes de marché financier. Et donc, on a tout intérêt à aller pour une société telle que MyNet sur un marché qui est très régulé puisque un marché comme celui-ci va permettre à la société d'avoir une vision beaucoup plus long terme que si la société était sur un marché qui n'est pas encore totalement régulé ou qui est encore en développement. Donc le marché du Forex, c'est pour nous la certitude que du jour au lendemain, au niveau légal, pour tout ce qui est mis en place pour la société, eh bien, on n'a pas besoin de recréer tout simplement une structure juridique pour la société. Si on était dans la crypto-monnaie, on sait très bien, les lois, les régulations changent très vite actuellement et ça aurait été problématique. Donc, le choix du Forex prend sens, sachant que de toute façon, tout ce qui est développé au niveau des algorithmes de trading fonctionne très bien sur de la crypto-monnaie ou sur du Forex, mais encore une fois, le but ici est d'aller sur le Forex pour ne pas être embêté et avoir plutôt un écosystème qui est solide et durable. Les produits et services, évidemment, on est sur tout ce qui est robot trading, je vous l'ai répété. Pour faire simple, un robot trading, c'est quelque chose qui est paramétré via des éléments bien particuliers, des codes qui lui permettent d'effectuer des actions sur les marchés financiers en fonction d'indices ou d'indicateurs qu'on va lui donner. Exemple, s'il atteint tel niveau au niveau d'un indicateur bien précis, eh bien, il y a un ordre qui va être passé. Évidemment, en général, les très bons algorithmes, ils ont plusieurs conditions de ces indicateurs pour pouvoir lancer un trade et c'est ce qui se passe ici pour les robots mainnet. On a à peu près cinq indicateurs, si je ne dis pas de bêtises, mais ça, Cyprien pourra revenir dessus, évidemment. Ensuite, ici, on a un track record, justement, des robots et de tout ce qui a été développé sur les deux années de tout leur historique. Donc là, ici, on a l'historique depuis janvier, juin, pardon, 2020, donc avec un drawdown à 11%, une moyenne à 30%, là, voilà, 2021. Et on a un deuxième ici, donc là, qui, pour le coup, à 6%, 6,80% de drawdown. Alors, le drawdown, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le risque pris sur le capital, c'est-à-dire que quand on effectue les trades, en fait, on mise sur le marché à la hausse ou à la baisse. Et le fait qu'il y a l'opposé de notre prise de décision, enfin, notre prise de trades qu'on a fait, eh bien, on va appeler ça un drawdown. C'est-à-dire que plus ça va, plus le risque pris sur le capital est important. Et à partir d'un moment, le drawdown peut augmenter ou réduire pour revenir vers quelque chose de positif. Mais quand il augmente dans le négatif, on appelle ça le drawdown. Ce drawdown, ça ne veut pas dire que les trades sont fermés et qu'ils sont encaissés, mais ça veut dire qu'à un moment, il y a la prise de risque sur la totalité des capitaux qui est descendue à cette hauteur-là. Donc là, par exemple, 6,80 %, ce qui est très faible dans le trading, mais c'est intéressant aussi de pouvoir l'analyser. Et donc, 30 % de moyenne mensuelle, ici, pareil. Encore une fois, les gains passés ne représentent pas, évidemment, les gains futurs, mais c'est un bon indicateur pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire avec ces algos de trading là et qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire, avec quels risques aussi en face. Maintenant qu'on a parti parler des robots de trading, on va parler plus de l'opportunité en elle-même. Donc là, en fait, avec MyNet, on a la possibilité d'acheter une licence, donc un software license, si on l'a fait en anglais, qui permet donc de générer des gains automatiquement sur le trading. En gros, pour faire simple, vous investissez de l'argent, la société met cet argent sur le trading et avec les bénéfices qu'elle génère grâce au trading, elle nous redistribue. Elle nous redistribue quoi ? Jusqu'à un maximum de 0,75% par jour, 3,75% par semaine, 15% par mois et 400% maximum de ROI, return on investment, donc retour sur investissement, par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va jamais dépasser ces pourcentages-là maximum et qu'on peut très bien faire un 300% l'année. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la société est en capacité de nous payer parce qu'elle génère les bénéfices derrière. Donc, elle ne pourrait pas payer 15%, par exemple, eh bien, elle nous paiera peut-être 10%. C'est un exemple. Mais voilà, s'il y a un mois justement qui est un peu moins bon que les autres où elle fait par exemple un 15%, pour pouvoir aussi avoir de la marge et continuer à développer l'entreprise, elle va pouvoir peut-être nous redistribuer 12%. Voilà. Et ça, c'est la société évidemment qui choisit dans un but d'intérêt commun puisque plus vous, vous allez gagner de l'argent, plus vous allez être, entre guillemets, prescripteur de la société et en parler. Donc, il y a tout intérêt à ce que l'écosystème soit bon. Et justement, il y a un point aussi qui est intéressant pour pouvoir faire jusqu'à 400% de ROI, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Cet effet cumulé, il est très intéressant puisqu'on va dire que sans cet effet cumulé et que vous retirez chaque mois, par exemple, vos bénéfices, eh bien, vous allez en faire globalement moins de ces bénéfices. Prenons un exemple concret avec une licence à 1 000 $. Si vous retirez chaque mois vos bénéfices, donc par exemple, la première mois, vous faites 150 $ de bénéfices sur vos 1 000 $, donc c'est-à-dire 15%, eh bien, si vous les retirez le mois suivant, vous ferez encore 50 $, donc 150, pardon. Si vous faites 150 plus 150, ça fait bien 300. Donc, le mois suivant, 150, ce qui fait 450, 150 de plus, 600 et ainsi de suite jusqu'à 1 800. Donc là, on est dans le cas où vous retirez vos bénéfices chaque mois. Si vous ne retirez pas vos bénéfices chaque mois et que vous les laissez, par exemple, travailler, donc on laisse travailler les bénéfices, et les bénéfices vont rapporter les bénéfices. C'est ça, l'effet cumulé. Et donc, vous voyez, déjà, dès le 6 des mois, on se retrouve avec une différence de 900 pour 1 313, au dixième mois, 3 000 pour 1 500, et au douzième mois, 4 320 pour 1 800 en face, sans intérêt composé. Donc, voilà la force de l'effet cumulé. Évidemment, ici, nous, on n'ira pas nécessairement jusqu'à 430% de ROI, puisqu'on ira jusqu'à un maximum de 400%, mais, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà incroyable. Maintenant, comment démarrer ? Puisque je vous ai dit que vous pouvez acheter une licence, mais ces licences, combien c'est ? Eh bien, c'est ça. C'est de 25, 50, 100, etc., jusqu'à 50 000 dollars. Vous pouvez prendre une licence de votre choix, le nombre de licences de votre choix, la même licence plusieurs fois, dix licences différentes avec chacune plusieurs fois une licence, peu importe. Vous pouvez prendre des licences telles que vous le souhaitez. Le but, ça reste d'investir en fonction de vos capacités financières, évidemment, de ne pas vous mettre en danger financièrement et d'investir de l'argent qu'on est toujours, bien évidemment, prêt à perdre pour pouvoir dormir la nuit. Très important. Pour les gros investisseurs qui, évidemment, auront beaucoup de capitaux et veulent voir le robot trader directement sur leur compte de trading, tout comme moi, j'y ai accès, eh bien, il faudra investir plus de 50 000 dollars, en fait, tout simplement 100 000 dollars, donc 50 000 qui auraient été pris sous forme de licence, 50 000 de plus qui pourraient être déposés sur le broker et ensuite, ce sera un contrat, évidemment, avec la société sur une redistribution des bénéfices avec le robot, puisque comme ce ne sera pas connecté directement à Mainnet, mais sur un broker, du coup, partenaire de la société, eh bien, évidemment, il y aura des pourcentages sur les bénéfices que vous générez avec. Maintenant, j'en ai fini pour la partie produit du côté investisseur, les gains qu'on peut faire jusqu'à 400 % par an. Je vais vous parler maintenant un peu plus de la partie affiliation. Pour faire simple, parce que vous recommandez à des amis d'investir, eh bien, vous allez être rémunérés parce que vos amis ont investi grâce à vous. C'est ce qu'on appelle la recommandation. Et donc, ici, il y a plusieurs moyens de rémunération. Premier point, le résidual bonus. Pour faire très simple, parce que vos amis gagnent de l'argent en ayant investi, c'est-à-dire, admettons, ils gagnent 15 % par mois, eh bien, vous, vous allez gagner de l'argent. Donc là, un exemple concret, votre ami, il investit 1 000 $ sous forme de licence. Il va gagner 150 par mois, jusqu'à 150 par mois. Et donc, il y a 9 $ qui va être distribué pour vous, parce que vous l'avez parrainé directement. Pourquoi ? Parce qu'il est à votre premier niveau. Si la personne était à votre... Donc, lui, il y a un niveau, c'est quoi ? C'est l'ordre de parrainage. Exemple, vous parrainez quelqu'un, directement, c'est votre premier niveau. Cette personne parraine quelqu'un d'autre, c'est votre deuxième niveau. Par contre, si vous, vous reparrainez quelqu'un, c'est votre premier niveau toujours. Et ainsi de suite, niveau après niveau. Donc, voilà pour le résidual bonus, bien sûr, qui peut vous ramener à du très long terme, de très belles rémunérations. Mais ça, on aura l'occasion de le voir venir au fur et à mesure. Donc ensuite, on a l'unilevel en différentiel et le leadership bonus. Pour faire très simple, l'unilevel en différentiel, vous générez du chiffre d'affaires dans votre équipe. Et parce que vous générez du chiffre d'affaires dans votre équipe, vous allez être rémunéré à un pourcentage selon ce chiffre d'affaires qui est généré. Pour le quantifier, vous passez des rangs. C'est-à-dire qu'en fonction du chiffre d'affaires, vous passez des rangs. Prenons l'exemple Diamond. Par exemple, moi, je suis Diamond. Je touche 13% sur les personnes que je parraine, sur le volume que je fais rentrer dans mon réseau. Maintenant, un unilevel en différentiel, on gagne 13% moins le rang de notre partenaire le plus proche. Si, par exemple, mon partenaire le plus proche, le plus élevé est Ruby en dessous de moi, et que c'est dans son réseau que quelqu'un a démarré, je vais toucher 13% moins 10%. Ce qui va faire donc 3% sur la personne qui aura démarré. Si c'était une personne qui a démarré à 1 000 $, j'aurais donc touché 30 $. Par contre, si j'avais parrainé personnellement cette personne en étant diamant, j'aurais touché 13% des 1 000 $ qu'il a investi, donc 130 $. Donc ici, on a un maximum de 20% qui est redistribué par la société. Et ensuite, le leadership bonus. Donc là, tout simplement, vous continuez à passer les rangs, évidemment. Et en fonction des rangs, il y a des conditions, mais en fonction des rangs, vous allez pouvoir tout simplement débloquer cette fameuse prime de leadership bonus. Donc en gros, pour faire un exemple précis, je vais reprendre le diamant. Ici, quand vous êtes diamant, vous avez généré 75 000 de chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait 50%, donc 37 500 qui a été fait dans une de vos branches et les 50% restant dans la totalité de vos autres branches. Voilà. Et à partir de là, vous débloquez donc la prime à 2 250 $. Et pour ça, il faudra au minimum avoir investi en termes de licence 500 $. Donc voilà, évidemment, il y a des petits cadeaux, un petit peu, voire très sympa par la suite à débloquer. Ça, je vous souhaite à tous d'y arriver, mais évidemment, vous avez le temps de voir venir. On a des leaders qui s'y rapprochent déjà. Voilà, je vous souhaite à tous de les atteindre. Et à mon avis, on aura l'occasion de se les voir offrir sur scène bien assez vite, puisque de mémoire, on a un événement qui va arriver déjà mi-octobre et on aura sûrement l'occasion de se croiser même bien avant. Donc voilà pour ces éléments-là. Maintenant, le renewal bonus, là pour faire très simple, puisque avec votre licence, vous pouvez aller que jusqu'à un maximum de x4, que ce soit en termes de gains de trading ou en termes de commissions. Eh bien, vous allez racheter aussi des licences pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Et quand vous allez racheter des licences, eh bien, ça régénère du chiffre d'affaires et donc, ça redonne lieu à des commissions. Voilà. Et ensuite, l'infinity pool bonus. Donc là, très simple. Vous gagnez 3% du chiffre d'affaires de la société en étant au rang ambassadeur et plus. Donc là, évidemment, on est au début de la société. On est en pré-pré-pré-lancement. Tout se forme, mais on a déjà des diamants qui sont sortis. On a déjà des platiniums qui sont sortis, des hémoraux, des gens passent. Donc en fait, quand des personnes vont commencer à atteindre le rang ambassadeur et plus, eh bien, ils pourront toucher les fameux 3% sur le chiffre d'affaires de la société qui sera payé mensuellement. J'en ai fini pour la partie de présentation à proprement parler. Je vais laisser la parole à Cyprien. Et pour ça, je vais, Cyprien, te donner le rôle d'hôte nommé animateur. Et tu vas pouvoir activer ta caméra. Ça a coupé l'enregistrement. Je pense qu'il faut peut-être relancer l'enregistrement sinon, mais sinon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire ça tout de suite. Ah ouais ? Bonjour. Voilà, enregistrement. Recording in progress. Parfait. Voilà, donc bonsoir à tous, rebonsoir à tous et rebonsoir à certains d'entre vous avec lesquels j'ai eu déjà certains zooms aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et je suis content d'être avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup, Jérôme, à chaque fois pour ta présentation. Je suis impressionné de la clarité avec laquelle tu expliques tout. Donc, je suis vraiment très ravi de t'avoir à côté de moi. Et tu m'aides vraiment beaucoup avec toutes ces introductions. Et je pense que ça ne peut pas être plus clair. Donc, je te remercie aussi pour l'aide que tu me donnes et je te félicite pour les niveaux que tu as atteints, toi, de même que tous les membres de ton groupe. Et aussi, bien sûr, d'autres leaders qui ont atteint aussi des belles positions et ça ne fait que grandir jour après jour. Donc, je ne m'attendais pas sincèrement au début quand on m'a demandé de donner la chance à certains leaders de commencer un pré-lancement deux mois auparavant, alors qu'on n'était pas prêt, alors qu'on savait qu'on n'était pas prêt et alors qu'on avait même annoncé aux gens avec lesquels on avait commencé. Même à toi, notre premier Zoom, je vous ai dit qu'on était à 90% près, qu'il y a encore des choses qui doivent être terminées, il y a des choses qui doivent être améliorées, il y a des choses importantes sur lesquelles on doit travailler. Mais voilà, on a une bonne opportunité du fait qu'il y a certaines personnes qui nous ont demandé de lancer ça avant, parce qu'on va pouvoir justement tester ensemble le produit et de voir exactement où est-ce qu'on arrive à avoir des complications, ou des petits pièges, et au moment où on arrive au lancement officiel au mois de septembre, comme c'était prévu, au moins on sait que la route tourne, qu'elle est bien où il est, et que 100% des petites choses ont été réglées, choses qu'on ne peut pas se rendre compte qu'en démarrant et en utilisant la plateforme live. Et voilà, donc je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui, et je suis vraiment impressionné par le boulot que vous avez fait en si peu de temps. Donc félicitations, félicitations à tous. M'envoie à tous. Comme tu dis, voilà, j'attends avec grande impatience à notre premier événement. On va voir encore où on va le faire, mais voilà, comme je l'ai dit, vu que notre réseau français se développe vraiment très bien et très vite, il se pourrait très bien que notre premier événement soit organisé à Paris, et voilà, ce sera une grande facilité pour beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre vous, pour ne pas devoir vous déplacer dans des pays étrangers ou des pays lointains, surtout qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous attend. Les news économiques et politiques sont inquiétantes, en tout cas de ce que j'entends dans la presse ici. On nous informe clairement qu'on va nous laisser tranquilles pendant cette période d'été, mais qu'on doit s'attendre à un nouveau lockdown, pas aussi dur que le précédent, mais à des nouvelles restrictions à partir de septembre. Moi, j'espère ne pas arriver là et qu'on est quand même, même si on a des certaines, qu'on doit prendre certaines attitudes pour protéger notre santé, des choses qui sont très bien, qu'on ne nous bloque pas pour voyager ou au moins qu'on ne nous bloque pas pour l'organisation d'événements avec plus de 100 ou 200 ou 500 personnes. Voilà, donc ça, c'est ce que j'espère que ça ne va pas arriver jusqu'au jour où on devra faire notre premier événement. Donc, voilà, comme tu l'as dit, moi, je suis un credeur professionnel depuis plus de cinq ans. Je suis dans le monde des affaires depuis mes 16 ans. J'ai commencé très jeune, à côté de mon père, avec une affaire de bijouterie joaillerie à Bruxelles et à Bucarest aussi. Et nous avons lancé plusieurs affaires et la plupart de ces affaires, donc la plupart de ces affaires fonctionnent encore aujourd'hui, ou alors sous régime propre des affaires que nous gestionnons, comme les restaurants Marat et l'hôtel Marat et l'hôtel Le Manoir du Prince que nous avons à Bruxelles, ou alors d'autres affaires que j'ai lancées personnellement, comme 17 franchises de magasins textiles italien et français, la marque Caporal 5. C'est moi qui ai lancé ça pour les pays de l'Est. C'est des magasins qui sont encore ouverts, des magasins que j'ai ouverts moi-même, que j'ai vendu les franchises par la suite. Oui, aussi des discothèques à Bruxelles, à l'avenue Louise, que j'ai gérées, que j'ai vendues. Et c'est des discothèques qui fonctionnent toujours et des restaurants qui fonctionnent toujours aujourd'hui. J'ai eu en tout et pour tout sept restaurants et j'ai eu en tout et pour tout trois hôtels. Sur les sept restaurants, il y en a deux qui fonctionnent encore et sur les hôtels, il y en a deux qui sont encore ouverts. Ça, c'est pour les affaires passées et les affaires que nous gestionnons depuis plus de 20 ans. Pour le monde des finances, mon père, il est dans le monde des finances il y a très longtemps. Donc, nos dix premières années à Bruxelles ont été des années où nous n'avons pas eu des documents d'identité. Et en tant que statut de réfugié politique, mes parents n'avaient pas la possibilité d'exercer leur métier. Mon père, il était ingénieur. Et une fois qu'on a eu la nationalité belge, enfin pas la nationalité au début, nous avons eu un droit de résidence pendant cinq ans. Donc, dès qu'on a eu les documents d'identité, mon père a pu commencer à travailler dans son domaine. Et il travaillait à la Fortis Bank. Il était ingénieur en digitalisation et en sécurité informatique. Ça, c'était le métier de mon père qu'il a effectué pendant plus de 20 ans à Bruxelles au sein de la Fortis Bank. Et d'ailleurs, quand la bourse a fermé à Bruxelles que la Fortis Bank a décidé de passer en digitalisation dans les bureaux et dans les salles de trading qui étaient basées à Londres, et ils ont vendu les premiers ordinateurs de trading, les premières stations de trading des vrais traders de la Fortis Bank en Belgique, eh bien, une de ces stations est arrivée chez moi à la maison. Et voilà, mon père l'a acheté et il me l'a fait cadeau. Et c'est la première que j'ai utilisée pour commencer à faire du trading sur les index et les commodités au début. Et ça, je l'ai toujours. Elle est toujours au bureau en Ormanie. Elle fonctionne toujours. Et je crois que j'ai même les plateformes de trading G4 écran MT4 qui sont ouvertes dessus. Donc, la plateforme, cet ordinateur, il fonctionne depuis 25 ans avec, on va dire, avec la même activité. C'est faire du trading sur la bourse. Voilà. Depuis, j'ai acheté d'autres plateformes et d'autres ordinateurs un peu plus professionnels et plus modernes. Mais en tout cas, celui-là, je le garde. C'est un cadeau de mon père. Je le garde et je l'utilise. Par rapport au projet, le projet, on l'a démarré il y a plus ou moins deux ans. Ça ne veut pas dire que ça fait deux ans que je suis dans le trading. Je suis dans le trading depuis plus de cinq ans. Mais comment est-on arrivé à la solution MyNet ? Parce que je l'appelle une solution et je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle une solution. Lors de mon parcours politique, mon court parcours politique comme candidat au secteur 1 à la mairie de Bucarest, on m'a donné un projet et comme cheval de bataille pour ma campagne électorale, la digitalisation de l'administration publique. Ces informations sont publiques. Vous pouvez les trouver sur Google ou alors je peux les partager dans certains groupes si vous en avez besoin. Google a une très bonne plateforme maintenant qui fait la traduction. Donc, même si des articles de journaux ou les articles de presse des journaux roumains, je pense qu'en accédant ces articles depuis la France ou d'autres pays au monde, je pense que vous avez directement la traduction dans votre langue du pays. Donc, je pense que vous pourrez même lire tous ces articles en français. Et voilà, lors de mon parcours en politique, moi, je m'occupais de la digitalisation de l'administration publique. Une chose que j'ai fait, c'était le lancement de stratégies de récolte de signatures online parce qu'en 2020, on était en pleine pandémie et chaque candidat devait recueillir environ plus de 100 000 signatures de soutien. Et voilà, c'était compliqué de... Enfin, c'était contradictoire de rencontrer des gens pour recueillir des signatures alors qu'on n'avait pas le droit de s'approcher à moins de deux mètres l'un de l'autre. Alors, il fallait savoir qu'il fallait leur donner des papiers, il fallait prendre leurs documents d'identité, il fallait leur donner un BIC, il fallait leur donner un papier, écrire ton nom et signer. Donc, nous, on devait faire tout ça à deux mètres de distance. Donc, forcément, c'était une folie et vous êtes passé par là, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, moi, je suis venu comme une première solution dans mon programme politique. C'est justement de digitaliser cette action et de développer un robot qui peut recueillir les signatures en ligne et sur les téléphones mobiles de chaque personne pour qu'on ne doive plus avoir ce rapprochement corporel et que les gens puissent, pas voter, mais pour que les gens puissent soutenir leurs candidats favoris simplement en utilisant une plateforme que j'avais développée sur les réseaux mobiles, iOS et Android. Donc, on a lancé ça. Premièrement, je l'ai lancé au mois de mars. Venant de mon parti politique, ça n'a pas été accepté. Mais on a quand même été dans la presse et on a fait un buzz dans la presse à ce moment-là. Et deux autres partis politiques de droite et de gauche, les plus importants partis politiques de droite, ont copié notre idée et on fait le système. Donc, le même système que le nôtre, identique à 100%, on fait le même système avec leur logo. Mais voilà, ce qui prouve que nous, on l'a fait avant, c'est que les articles que moi, j'ai fait dans la presse et ces propositions, je l'ai fait au mois de mars. Et eux, ils ont lancé le projet simplement au mois de juin. Et après qu'ils ont lancé ça, ils ont accepté ce projet pour moi aussi. Donc, voilà, on l'a utilisé, on l'a implémenté sur notre plateforme politique et les gens pouvaient soutenir les candidats. Et j'ai recueilli le nombre de signatures suffisant pour me présenter aux élections comme candidat au secteur 1 de la capitale de la Roumanie. Donc, j'ai été candidat, j'ai fait ma campagne électorale. Et dans la campagne électorale, normalement, ce qu'on m'a proposé, la raison pour laquelle on m'a demandé de me présenter à ce poste, c'est qu'il y avait un budget qui venait de la communauté européenne de 17 milliards d'euros. Et les 17 milliards d'euros étaient alloués à la Roumanie pour la digitalisation de l'administration publique. Et c'est un fonds que notre parti allait gérer si jamais on allait gagner. Donc, forcément, en entendant ces sommes, voilà, j'ai été très motivé pour gagner. J'ai été très motivé d'aller de l'avant. Et je suis venu et j'ai donné mon vieux. J'ai fait mes équipes et j'ai fait vraiment une campagne, une très belle campagne, une très belle campagne politique. Et une campagne politique qui s'est soldée avec une tricherie et ils ont annulé tous les votes de tous les candidats à cause d'un candidat qui est rentré dans la salle des votes avec des sacs pleins de votes qu'ils avaient recueillis par eux-mêmes pour faire un nombre de votes plus important que le maire actuel. Donc, le maire qui était candidat à ce moment-là, un contre-candidat voulait le battre. Donc, ils ont triché et ils ont fait des faux bulletins de vote. Donc, ils ont ramené dans la salle des votes des faux bulletins de vote pour pouvoir avoir plus de votes que le candidat sortant. Vous comprenez ? Donc, voilà. Et malheureusement pour eux, ils ont été filmés. Et ça a été dans la télévision publique. C'est un scandale. Donc, même aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui a gagné la mairie de Bucharest. Mais entre-temps, comme maire intermédiaire, c'est une Française qui est la maire du secteur 1 de Bucharest. Maintenant, c'est une Française. Elle s'appelle Clotilde Darman. Donc, c'est elle qui est la maire secondaire pour le moment à Bucharest au secteur 1. Mais il y a toujours ce procès avec la tricherie qu'ils ont fait pour les votes. Parce que nous, dans le projet que nous avions, c'était aussi le lancement d'un système de vote par bloc. Un système de vote transparent. Donc, où les gens pouvaient voter. Les gens vivants pouvaient voter. Parce que je ne sais pas si nous avons beaucoup d'amis d'Afrique parmi nous. Mais comme on est en Afrique, je sais qu'il y a certaines élections, les quatre dernières années, les morts, ils ont voté. Donc, pour qu'un certain président gagne, ils ont fait voter les morts. Donc, ils ont pris les candidats, les candidats de toutes les personnes qui étaient décédées. Et eux, ils ont pu voter aussi. Ça n'arrive pas que chez nous, ça arrive chez nous aussi. Chez nous aussi, en Roumanie, les morts, ils votent pour qu'un certain parti gagne. Donc, moi, avec le projet que j'ai lancé de vote par blockchain, ça, c'est des choses qui ne peuvent plus arriver. Parce que le vote par blockchain, c'est un vote personnel, vérifié, unique et irremplaçable. Voilà, quand tu as un hash d'une transaction ou d'un vote, c'est comme le hash d'une transaction d'une crypto-monnaie d'un wallet à wallet. C'est une chose qui ne peut pas être dupliquée. C'est une chose avec laquelle tu ne peux pas tricher. Forcément, cette transparence en Roumanie, ça ne leur plaît pas. Et voilà, donc, on n'a pas eu un succès de cause avec notre vote par blockchain. Mais voilà, ça n'a pas été la déception parce que nous, on s'est reconvertis dans ce qu'on faisait le mieux. C'est-à-dire qu'on est revenu à nos anciennes activités de trading et tous ces avantages et toutes ces connaissances que nous avons eues pendant cette campagne électorale et tous les amis et les connaissances que nous nous sommes faites, eh bien, ont profité de nous aider à développer la société et devenir la société que nous sommes aujourd'hui. Donc, une société, pour moi, qui gère, on va dire, 80% du marché roumain de la création de crypto-monnaies. C'est moi qui crée les crypto-monnaies importantes pour la plupart des compagnies importantes. Donc, la plupart des compagnies importantes de Roumanie, je peux leur donner des noms, mais je peux le faire public aussi. Donc, c'est moi qui ai créé leur smart contract, c'est moi qui ai écrit leur smart contract et c'est moi qui ai créé leur crypto-monnaie, leur propre crypto-monnaie. Ça aussi, du fait que moi, j'ai lancé aussi la première crypto-monnaie roumaine publique avec une société publique et avec des licences en Estonie. La monnaie Betra, c'est une crypto-monnaie que j'ai lancée avec mon académie. Et cette crypto-monnaie, c'était une crypto-monnaie, une utility coin, c'est-à-dire que ce n'était pas une security, ce n'était pas une monnaie où on promettait un grand rendement sur la croissance de la monnaie, mais on promettait une utilité qu'on allait donner, c'est-à-dire qu'avec cette monnaie, tu pouvais faire deux choses. Premièrement, payer 50% moins cher les cours de trading que nous donnons au sein de l'académie, chose qui est valable encore aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, vous allez sur mon site et vous voulez prendre un cours de trading futur au Forex, vous pouvez le payer avec ma crypto-monnaie et vous allez payer 50% moins cher du prix. Ou alors, je gère aussi une société automobile de location de voitures de luxe. Vous pouvez louer une Lamborghini Urus, par exemple, qui coûte 2500 euros par jour. En payant avec ma monnaie, vous allez payer 50% moins cher, que ce soit aussi pour des Ferrari 488 Spider ou alors pour n'importe quelle monnaie ou n'importe quel modèle 2022 ou n'importe quel modèle de sport car. Donc, ça, c'est les utilités qu'on a données à notre monnaie. C'est des utilités qui sont encore valables aujourd'hui. Parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent, oui, mais maintenant, tu as lancé MyNet, est-ce que pour la monnaie, c'est mort ? Non, ce n'est pas mort. La monnaie, elle est publique. Elle est en vente publique. Elle est sur les exchanges publics. Et tout comme le Bitcoin, il n'y a personne derrière le Bitcoin qui gère le Bitcoin. La même chose pour ma monnaie. Je ne dois pas être derrière pour gérer ça. C'est un algorithme et une monnaie sur la blockchain qui roulent tout seul. Donc, moi, simplement, je ne dois rien faire. Parfois, j'en vends. Parfois, j'en achète. Et voilà, je ne dois rien faire pour que le projet continue. Le projet continue de par lui-même. L'académie Bitrader, c'est une académie qui est toujours ouverte. Voilà, il y a eu une séparation entre Bitrader Belgique et Bitrader Roumanie parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. À partir d'un moment, quand on gère des finances et beaucoup d'argent, forcément, peut-être qu'on arrive à déranger certaines personnes et qu'on ne peut pas s'entendre à tout le monde. Mais je suis resté ami, on est ami et on se voit. On mange ensemble, même si nos affaires sont totalement séparées. Ce que moi, je lance maintenant dans le domaine crypto, forex ou robotique ou digitalisation, je le lance avec mes équipes et je le lance avec mes compagnies. J'ai une compagnie basée en Floride aussi. Ça s'appelle Bitrader Academy LLC. C'est une académie qui est basée à Miami. Nous avons fait des réunions et nous avons fait des conférences à la Millennial Atlantic University. C'est MEAU à Doral, donc en Floride. Et nous avons reçu l'accord de donner les cours de formation de trading à Miami. Et voilà, moi, je viens à Bucarest. J'ai mes enfants qui étudient à l'école à Bruxelles. Je vais en vacances à Miami, mais pour le moment, ma femme, elle est aux études de médecine. Elle est en cinquième année à l'université de médecine Tito Mayores, à Bucarest. Donc, elle fait des études de médecine. Donc, c'est très dur pour moi de me délocaliser aux États-Unis, vu que j'ai mes enfants qui étudient à Bruxelles. J'ai ma femme qui étudie à Bucarest et que moi, je fais du trading. Justement, le trading que je fais, c'est parce que c'est ce qui me donne pour le moment la liberté. Donc, j'ai une liberté de déplacement totale, mais je ne vais quand même pas me délocaliser tout seul aux États-Unis, alors que mes enfants sont à Bruxelles, ma femme est à Bucarest et que moi, mon activité principale de trading et que mes bureaux et mes sociétés se trouvent aussi en Roumanie et en Estonie, donc dans les pays de l'Est. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi nous n'avons pas développé un peu plus grand le marché américain. Mais on m'a demandé lors d'un Zoom aujourd'hui avec un groupe privé de leaders, ils m'ont demandé, oui, mais on ne pourrait pas développer aussi et ouvrir les autres bureaux de trading qui sont dans les autres pays d'Europe ou dans les États-Unis. Et moi, j'ai dit, aucun problème. Si parmi nos membres, nous avons quelqu'un qui est intéressé de développer un bureau de trading et une école de trading et donner des formations dans une école de trading qui existe déjà avec une société qui existe déjà, qui a plus de quatre ans d'activité. Et voilà, j'ai une place libre pour l'activité de trader à Miami. Donc voilà, si la vie à Miami vous plaît. Pour vous, Français, nous, Belges, c'est facile d'y arriver. On ne doit même pas avoir un visa. Il faut simplement compléter l'ESTA. C'est un document qu'on complète sur Internet. Voilà, on peut facilement aller six mois par an aux États-Unis. Donc ça, c'est pour faire une parenthèse sur les sociétés que j'ai. La société que j'ai en Estonie, elle a été créée simplement pour le fait… C'est le premier pays qui avait donné des licences en crypto pour des exchanges. Et c'est le premier pays aussi qui a donné des licences pour des wallets crypto. Donc moi, j'ai pris une licence crypto pour un exchange et j'ai pris une licence crypto pour un wallet parce que j'ai eu mon propre exchange et je l'ai toujours. Donc c'est un projet qui est valable. Et j'ai aussi un wallet BetraPay. C'est un wallet de paiement par QR code en crypto. Donc par exemple, tu détiens dans ton portefeuille digital, tu détiens la monnaie Betra et tu veux acheter un Coca-Cola à Paris ou alors dans le bar à Paris, le Bitcoin bar où tu peux payer avec des bitcoins et où ils n'acceptent que des bitcoins. En ayant la monnaie Betra dans ton wallet et tu n'as pas de monnaie Bitcoin, en scannant le QR code du commerçant, notre plateforme, elle fait un swap trading, elle fait le swap entre la monnaie Betra et le Bitcoin et tu peux payer directement avec ta monnaie Betra et le commerçant encaissera un Bitcoin, enfin un Bitcoin, l'équivalent d'un Coca en Bitcoin dans son magasin. Donc ça, c'est le wallet que nous avons développé et c'est le wallet qui appartient à moi-même et à la compagnie. C'est le projet que nous avons en crypto. Nous avons eu aussi quelques complications à cause de la crypto, par exemple aux États-Unis, parce qu'il y a trois années de ça, les compagnies américaines dans le domaine de la crypto ont commencé à avoir des problèmes comme Coinbase et Ripple. Voilà, ce n'est pas une nouveauté. Je ne vous apprends rien à personne. On peut dire que Ripple est en procès maintenant avec la SEC parce qu'ils ont déclaré que la monnaie Ripple, c'est une security, c'est une utility, et la SEC, elle considère que Ripple, c'est une security et pas une utility. La différence, c'est une différence de taxation. Donc pour une monnaie, quand tu es une monnaie utility, ça veut dire que tu as une utilité, la taxation est moindre. Quand tu es une security, ça veut dire que ton prix est basé simplement sur l'offre et la demande et sur la spéculation, et alors les taxes sont plus importantes. Et alors Ripple, pour ne pas payer des taxes importantes aux États-Unis, ont déclaré leur projet en étant une monnaie utility. Et le SEC considère qu'ils ont triché, qu'ils ont une security, ils veulent les taxer un peu plus cher. Et voilà, maintenant, il y a un procès entre eux. Coinbase a aussi un procès à cause du fait qu'ils ont listé certaines monnaies qui ne sont pas des utilities, mais bien des securities comme Dogecoin, Shibacoin et tous ces shitcoins. Voilà, comme ma monnaie, ma monnaie aussi, c'est une shitcoin. Tous les autres monnaies à part le bitcoin, c'est des shitcoins. Voilà, il ne faut pas se cacher la face. Et même Coinbase a des problèmes. Et nous aussi, nous avons eu aussi des lettres avec des questions par rapport à notre projet. Et voilà, nous voulons travailler légalement et nous voulons travailler en ordre. Et on nous a clairement dit que si nous avons nos licences en Estonie, l'Estonie appartient de la juridiction européenne et que nous sommes en règle en Europe, mais que nous ne sommes pas en règle aux États-Unis par rapport aux services que nous offrons là-bas. Et alors que nous devons changer notre plan de business ou notre stratégie pour le marché américain. Alors voilà, vu ces complications, nous avons décidé de continuer à faire du trading sur les futurs. Mais nous ne pouvions plus faire du trading sur les futurs et nous ne pouvions plus donner du trading sur les futurs sur Binance aux États-Unis, tout simplement parce que la plateforme Binance US n'offre pas des produits futurs. Donc aux États-Unis, tu ne peux pas trader les futurs sur la plateforme Binance. Alors, chose qui est depuis quelques mois, ça arrive en Europe aussi et c'est vraiment très décevant d'entendre ça parce que j'ai récemment eu un client d'Allemagne qui est venu jusqu'à Bucharest pour prendre des cours. Je lui ai donné une formation de trading futur et il a vraiment bien gagné. Il a même récupéré son argent qu'il a payé pour la formation parce que ça, c'est aussi le cheval de bataille que je donne. Ça aussi, c'est pour vous prouver que, enfin, ce n'est pas pour me vanter, mais pour vous prouver que je suis un bon trader. Par exemple, tu payes un cours 1900 euros chez moi. D'accord ? Tu payes un cours de futur 1900 euros chez moi et tu viens au cours pendant dix jours. Eh bien, nous, pendant dix jours, avec la stratégie que je vais te donner et la stratégie que nous utilisons maintenant sur le robot Mainnet. Avec cette stratégie, les 1900 euros que tu m'as payés, eh bien, tu les récupères pendant la période de cours. Donc, pendant les dix jours de cours, tu récupères ton investissement. Donc, en fait, tu me payes 1900 euros à moi pour t'apprendre comment gagner les 1900 euros en dix jours en utilisant la stratégie que j'ai mise en place sur le robot Mainnet. Et ça, lors d'un événement qu'on va faire, eh bien, voilà, si on aura un grand écran derrière moi avec un ordinateur et que je pourrais me connecter à Binance et que j'ai un VPN qui me laisse aider les futurs en France, eh bien, je vais vous faire une démonstration live comment on fait un rendement de 10, 20, 30. Et même pas pourquoi pas, je vais vous faire un 100 % par jour, je vais vous le faire live devant vous pour vous prouver que ce qu'on vous vend, ce n'est pas du blabla. Comme d'autres compagnies, sans critiquer ou sans casser du sucre sur le dos de personne. Voilà, loin de moi, cette idée. Donc, voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés à développer le projet Mainnet. Une chose aussi qui m'a motivé à le faire, c'est parce que j'ai eu, après les élections, tout le monde vient chez toi. Parce que les gens, ils pensent que tu vas devenir le président de leur manier. Alors, tout le monde vient chez toi avec plein d'idées farfelues ou moins farfelues, ou tout le monde vient chez toi avec des plaintes ou avec des demandes. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes qui sont venues par rapport au trading. Parce que forcément, c'est ce que je promotionne et c'est ce que je mets en avant dans mon activité professionnelle, c'est le trading. Les gens, ils sont venus chez moi pour me dire, voilà, Cyprien, nous, on veut gagner de l'argent avec toi, on veut gagner de l'argent avec la bourse. On a de l'argent, on veut investir, mais on n'y connaît rien. Voilà, le premier pas à faire, c'est apprendre. Le premier pas à faire, vous avez deux façons d'apprendre. Vous pouvez apprendre gratuitement sur le web. Donc, vous tapez trading sur YouTube, vous regardez toutes les vidéos qu'il y a. Vous allez apprendre des choses importantes. Ou la deuxième chose, c'est suivre des formations online ou des formations physiques. Parce qu'il y a des écoles, maintenant, vu que la pandémie, elle est finie, il y a des écoles qui donnent des cours physiques de trading, où il y a des formations que tu peux suivre online. Mais malgré ça, je vais vous donner un exemple de football. Tous les joueurs dans une équipe de 22 ont le même entraîneur et vont au même entraînement, mais Messi et Ronaldo, il n'y en a qu'un. Donc, même si tout le monde suit la même formation, ça ne veut pas dire que vous allez être des bons traders. Ou ça ne veut pas dire que vous allez avoir la chose qui manque pour que vous soyez un trader gagnant ou un trader perdant. C'est comme dans tout. Même si tu as le meilleur apprentissage au monde, tu peux quand même perdre. Donc, il faut avoir parfois le feeling aussi. Et le feeling, parfois, on ne l'a pas. Donc, j'ai des gens qui m'ont demandé, voilà, on veut gagner l'argent, on a l'argent, mais on ne sait pas le faire. Et même si on apprend, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, alors voilà, on veut que tu fasses ça pour nous. Ou alors, j'ai une autre catégorie de gens qui sont venus chez moi, qui m'ont dit ça. Voilà, c'est bien, moi, je suis vraiment très bon. Je suis vraiment très doué. Je regarde les charts et je sais te dire exactement auquel prix ça va arriver. Mais je n'ai pas d'argent pour investir. Voilà, pour ne prendre que ces deux catégories. Donc, on a une catégorie de gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi faire avec. Et on a une autre catégorie qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas d'argent. Donc, nous, on est venus avec la solution, avec notre produit. Nous sommes venus avec une solution modèle pour tout le monde, pour donner la possibilité à tout le monde, aux personnes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent investir beaucoup dans le trading et acheter de grandes licences et avoir un grand rendement. Ou alors, les personnes qui ont peut-être les connaissances nécessaires, mais qui n'ont peut-être pas l'argent pour investir dans le trading. On a quand même donné la possibilité d'acheter des licences moins chères à 25 euros pour vous donner accès à notre robot et à notre expérience que nous avons depuis toutes ces années. Et avec une petite licence, tu peux quand même développer un grand réseau. D'accord ? Je ne vais pas commencer à venir maintenant avec des paraboles, avec la petite pierre que renverser des montagnes. Mais voilà, c'est plus ou moins comme ça. Donc, même avec une licence à 25 euros, vous pouvez gagner des centaines de milliers d'euros en cours de deux mois ou des années en fonction du réseau que vous pouvez développer. Donc, ça, c'est la politique main net. C'est donner la possibilité à tout le monde d'investir dans le trading, d'investir dans une compagnie qui a de l'expérience derrière, d'investir dans une compagnie qui a la transparence. Et en parlant de transparence, je vais vous parler aussi de certains messages que j'ai eus par rapport à un poste qui a été fait par rapport à la compagnie où on dit, voilà, avec les tableaux MyFixbook et les MyFixbook que nous avons présentés. Donc, les deux compagnies, Vantage et Global Market, ça, c'est des compagnies partenaires comme beaucoup d'autres. Donc, nous avons beaucoup de compagnies partenaires. Nous avons des traders qui travaillent avec beaucoup de compagnies. Donc, nous avons beaucoup de compagnies dans lesquelles nous avons regardé leur business model. Nous avons des compagnies sur lesquelles je les ai étudiées. J'ai regardé leur stratégie pour voir si les stratégies qu'eux, ils appliquent ressemblent à notre stratégie ou si nos stratégies sont meilleures que les leurs. Donc, il faut que vous compreniez que moi, je viens, moi, du milieu de l'étude, du milieu de l'étude où on donne des formations. En donnant des formations, on donne des formations basées sur une connaissance, sur une connaissance que nous, ou une connaissance que nous avons par rapport au trading, par rapport au trading et par rapport à l'étude des graphiques, par rapport à l'étude des informations que nous regardons. Comment expliquer ça en clair ? Tous, nous voyons les mêmes graphiques. Donc, tout le monde voit les mêmes graphiques. Tout le monde a les mêmes informations. Peut-être qu'un avantage ou peut-être une chose que moi, j'ai ou un don, c'est que je les interprète peut-être différemment. Donc, moi, je me suis inspiré chez les meilleurs, d'accord ? Et j'ai pris des exemples chez les meilleurs. Et en prenant des exemples chez les meilleurs, j'ai pu améliorer notre produit. Et notre produit, et je l'ai dit, je le répète, mais peut-être que ça n'a pas été compris, mais il naît notre robot. Nous n'avons pas un grand historique des années en arrière de notre robot parce que c'est un produit qui est nouveau. C'est un produit qui a quelques mois. C'est un produit qui a débuté maintenant. C'est un produit que j'ai débuté avec vous. J'ai choisi le Forex justement pour ne pas avoir les soucis que nous avons eus avec la crypto. Et pour nommer maintenant un de nos concurrents ou une des compagnies qui offre les mêmes produits Omega Pro, pour ceux d'entre vous qui sont dans ce réseau-là, vous savez aussi qu'au début, ils avaient aussi un robot basé sur la crypto. Mais qu'ils ont eu un problème de réglementation par rapport à ce robot parce que le marché de la crypto est un marché qui, pour le moment, est, on va dire, comme ci, comme ça. Les administrations ne savent pas comment le prendre. Donc, nous, pour qu'on ne vienne pas avec un produit sur le marché et que dans quatre mois, on doit annoncer, oui, malheureusement, voilà, nous avons des problèmes de licence et malheureusement, à cause de ces problèmes de licence, nous devons arrêter notre plateforme parce qu'on nous a demandé d'arrêter. Voilà, nous avons décidé d'aller vers un marché réglementé au niveau mondial. Et ça, c'est le Forex. Mais notre expérience et notre robot a été utilisé et basé sur des stratégies cryptos. D'ailleurs, justement, pour vous montrer encore de la transparence, on va vous présenter aujourd'hui ou demain ou plus tard une vidéo qu'on va la partager dans les réseaux. Une vidéo du rendement de notre robot et une vidéo de l'historique de notre robot que nous utilisons pour le moment. Un robot qui travaille sur plusieurs paires. Et vous allez voir dans l'historique de ce robot que la première paire sur laquelle il a travaillé, c'est le BTC ULVT. parce que ça, je l'ai toujours dit et je le répète, nous avons commencé ces stratégies sur le marché de la crypto. Sur le marché de la crypto que maintenant, nous avons amélioré et que maintenant, nous avons adapté au marché Forex justement pour qu'on puisse continuer sur du long terme et qu'on ne soit pas bloqué dans un mois ou dans deux mois ou dans trois mois quand nos gouvernants vont s'arrêter et ils vont dire voilà, la crypto-monnaie n'est pas légale à partir d'aujourd'hui en Europe. Tous ceux qui travaillent avec des produits crypto, ils sont hors la loi. Voilà, nous, on ne veut pas que ça arrive et je ne pense pas qu'ils vont le faire avec le marché du Forex. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer le projet en Forex. Mais il faut que vous me compreniez que nous n'avons pas un grand historique derrière parce que notre historique derrière et l'historique que nous avons de trading derrière, c'est une stratégie basée sur la crypto. Mais pour les traders professionnels parce que je suis sûr que parmi nous, il y a des traders professionnels. J'en ai même parlé avec certains d'entre eux qui utilisent les mêmes stratégies que j'utilise. Une stratégie que j'utilise sur le BTC-USDT, la même stratégie, je peux l'utiliser sur le XAU-USD. D'accord ? Donc, l'or est sur une stratégie qui marche sur le Bitcoin-dollar. Cette stratégie va marcher aussi sur l'or et le dollar. Simplement, les prix vont être différents, les entrées en position vont être différentes, mais le graphique restera le même. Les analyses RSI ou les analyses sur les volumes ou les analyses des graphiques, les analyses vont être les mêmes parce qu'on utilise une stratégie, on n'étudie pas un asset, on n'étudie pas le prix du Bitcoin par rapport au prix du dollar. On utilise simplement l'évolution du marché et on étudie les opportunités de rentrer à l'achat ou de rentrer à la vente. C'est ça que notre robot fait. Notre robot, c'est un algorithme de prise de position. Peu importe le marché qu'on lui donne, si demain, moi, je veux trader le yen et le dollar ou le yen et le JPB, il n'y a pas de problème. Je peux prendre cette stratégie et l'appliquer sur une autre paire de devises sans aucun problème. Si d'ici 5 ans, la crypto-monnaie va être le nouveau marché mondial et que les forex vont disparaître, et bien le même robot et la même stratégie, on va l'utiliser sur le Bitcoin et l'euro-crypto ou le dollar-crypto. Peut-être que les pays vont faire leur propre crypto-monnaie. Et bien moi, on s'en fout parce que nous, notre robot, il est programmé de cette façon à ce qu'il puisse trader n'importe quelle paire ou n'importe quelle devise ou n'importe quel index ou n'importe quelle commodité. Donc la stratégie que nous avons, on peut même faire le blé et le soja. Donc si vous voulez qu'on change et qu'on mette le robot une semaine sur le blé et le soja, et bien aucun problème. Moi, je vous garantis un rendement de 10 à 15 % par mois sur le blé et le soja et je m'en fous qu'il y ait des inondations et que le blé, l'Ukraine ne exporte plus de blé parce que les Russes ne le laissent pas. Je m'en fous de ce qui se passe au niveau macroéconomique. Nous, notre robot, il va quand même fonctionner parce que notre robot prend des positions aussi bien longues que short. Donc nous, on prend des positions à la hausse, on prend des positions à la baisse, on s'en fout de ce que fait le marché. Et même si le prix chute à zéro, on gagnera quand même parce qu'on va parier short dessus parce que le graphique aura montré au robot que c'est le moment de prendre une position short. Donc ça, pour vous expliquer ça, je pense que les leaders qui ont ce robot actif sur leur plateforme et ça, on a décidé de faire ça justement parce que comme nous n'avons pas un historique de plus de cinq ou dix années derrière, nous avons un historique simplement depuis 2001 sur les vidéos que je vais vous faire partager et je vais vous présenter, on a décidé, au lieu de vous montrer des belles photos avec des beaux rendements, au lieu de vous montrer des PDF qu'on peut faire, moi je peux, avec un infographiste, je peux vous faire des PDF avec des 15 millions de pourcentages par mois s'il vous plaît. Je peux vous faire des PDF où on a des rendements de 150 % par jour. Ça, ça ne va pas vous convaincre que notre projet est bon. Ça ne va pas vous convaincre que nous sommes sérieux et ça ne va pas vous convaincre de notre transparence si moi je vais vous présenter des belles images. Donc pour moi, la meilleure transparence que j'ai, c'est de vous donner notre jouet et de vous laisser jouer avec notre jouet. Testez-le, essayez-le et une fois que vous l'aurez essayé, vous n'avez plus besoin que je vous envoie aucune photo et vous n'aurez plus besoin que je vous envoie aucune vidéo. Donc pour moi, je pense que ça, c'est la meilleure transparence que j'ai pu vous donner et voilà, on adaptera notre PDF ou on mettra l'historique de notre robot mais laissez-moi le faire. Nous n'avons même pas commencé, nous sommes en pré-lancement, nous sommes deux mois avant le lancement officiel de la compagnie. Nous, on doit commencer ce projet au mois de septembre. Eh bien, au mois de septembre, croyez-moi que sur le PDF, vous allez avoir les deux derniers mois d'historique que le robot aura fait sur le compte de notre aideur. Ils seront affichés, ils seront publiquement mis, les vidéos seront préparées et on va les afficher. Mais maintenant, il faut simplement qu'on soit content, qu'on a eu la chance et qu'on a donné la possibilité à vous et à vos équipes et aux gens qui nous l'ont demandé de commencer ce projet avant tout le monde. Et là, vous êtes vraiment à un moment donné dans la vie où vous avez la chance de rentrer dans un projet à partir de zéro, un projet qu'on continue ensemble. Moi, je viens avec mon expérience et mon background que j'ai dans les dernières années de trading que je mets à disposition de la compagnie. Je suis transparent et je le serai jusqu'à la fin de ma vie, peu importe dans la compagnie ou le produit que je vais lancer. Je vais toujours être transparent sur mon passé et je vais toujours être transparent sur mon futur. Donc moi, je n'ai rien à cacher. Moi, les gens qui me demandent sur les anciennes affaires que j'ai eues, les affaires sont là. Les affaires que j'ai fermées, j'ai des explications concrètes pourquoi je les ai fermées. Les affaires qui tournent toujours, c'est la preuve que nous sommes de bons gestionnaires vu que nous avons dans le domaine le plus risqué au monde qui est l'Horekia, dans un domaine le plus risqué où plus de 80% des patrons dans le secteur Horekia font faillite dans les premiers 5 ans, nous avons des restaurants et des hôtels qui tournent depuis plus de 20 ans. Voilà, ce n'est pas pour me vanter, mais ce que je vous dis est vérifiable. Vous n'avez qu'à le vérifier par vous-même. donc, ça veut dire qu'on fait les choses comme il faut et avec ce projet, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux faire les choses comme il faut, mais je ne peux pas le faire tout seul et alors, je veux développer un réseau qui, avec ce que moi j'ai, avec le background que moi j'ai dans mon domaine à moi de trading, avec le background que vous, leader, avez dans votre réseau, dans le networking et avec votre expérience dans le networking, qu'on fasse la bonne paire pour être meilleur que tous les autres produits qui sont sur le marché maintenant. Donc, les autres qui sont là, ce n'est pas grave, on va les étudier, on va les copier, on va les améliorer, on va essayer d'être meilleur qu'eux. Mais, il nous faut du temps. Voilà, on est maintenant depuis deux semaines, on est bientôt à 2000 membres, on est bientôt à plus de 1000 membres actifs et je pense qu'en deux semaines, on a fait vraiment du bon boulot. Vous avez fait vraiment du bon boulot et merci à vous d'être là et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus à part succès à tout le monde, succès à nous, à la compagnie, succès à vous et voilà, et qu'on se voit de plus en plus qu'on fasse des événements où qu'on puisse se réjouir et faire la fête à chaque événement pour fêter les réussites que nous allons avoir ensemble. Parfait, merci beaucoup Cyprien, tu as été top, tu es en plus revenu sur énormément de points qui sont très importants dans la tête des gens aussi dans ce lancement-là, pré-lancement même je devrais dire, donc non franchement c'était vraiment très intéressant, je sais que j'ai des leaders qui sont dans la salle, ils sont très contents d'avoir eu certaines informations, donc non c'est vraiment top. Est-ce que Joseph, tu peux activer ton micro ou est-ce qu'il faut qu'on t'aide à réactiver ? Non, c'est cool. Ok, super, mon micro est activé. Super. Ok, je ne suis toujours pas de vidéo, je suppose que c'est encore de vidéo. Ouais, Cyprien, si tu peux mettre Joseph Haute du coup. Ah oui, je vais juste, voilà. C'est pas très grave, en tout cas, merci Cyprien pour ton temps, pour justement, pour ta transparence et aussi pour avoir partagé en toute honnêteté en fait tout ce que tu as pu accomplir auparavant et surtout ta vision pour le pour le projet MyNet et en tout cas, moi je vais me présenter rapidement, je m'appelle Joseph Payan, donc j'ai 32 ans et je suis dans le milieu des affaires depuis maintenant on va dire 10 ans. J'ai démarré dans le milieu du marketing il y a maintenant 6 ans. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, dans ce milieu, je suis passé par pas mal d'épreuves avant de rencontrer certains succès avec des compagnies. C'est vrai que j'ai aussi rencontré pas mal d'échecs parce que tout ne s'est pas toujours bien passé souvent ça peut être de ma faute par manque d'expérience ou souvent aussi ça peut être de la faute de la compagnie qui par moment n'est pas transparente et surtout souvent on peut rencontrer des scams ce qu'on appelle des scams et c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment fatigué de tout ça on a vraiment envie de travailler sur du long terme et pour ça il fallait qu'on trouve un bon véhicule j'ai envie de dire il fallait qu'on trouve une bonne société une compagnie transparente surtout voilà qui ne vont pas du rêve qui voilà qui montre les choses et pour moi ça reste voilà des éléments vraiment importants dans le sens où lorsqu'on va présenter notre business et bien un partenaire un client d'autres familles peu importe un ami pour moi la chose la plus importante et je pense que c'est le cas de tout le monde c'est d'être crédible c'est vrai qu'aujourd'hui avec tous les scams qu'il y a pu avoir sur le marché et bien on a besoin de crédibilité on a besoin de s'asseoir et de pouvoir répondre à toutes les questions même si par moment on n'a pas réponse à tout mais je pense que la chose la plus importante c'est de montrer la transparence c'est de voir montrer que bon voilà je suis dans un business je développe ce business regardez ce que je fais regarde ce que je génère regarde ce que la compagnie fait donc avec mon argent j'utilise moi-même le produit je te montre donc au-delà même d'écouter de la vision au-delà même d'écouter des discours de motivation je te montre les choses en réel je te montre du concret et pour moi ça c'est super important parce que je pense que lorsqu'une compagnie pense avoir un bon produit lorsqu'une compagnie et bien est confiante enfin par rapport à son produit pourquoi elle ne va pas le montrer pourquoi elle ne va pas le partager après je peux comprendre que voilà pour des raisons professionnelles pour d'un point de vue business on peut ne pas vouloir partager et bien ses partenaires etc ok ça c'est un fait mais maintenant nous montrer le produit nous montrer comment ça fonctionne nous montrer où on met notre argent quand même voilà et nous montrer la création de richesse je pense que là et bien aucune compagnie ne devrait bugger à ce niveau-là parce qu'auparavant on a fermé les yeux sur beaucoup de choses comme ça et ça nous a coûté très cher en termes de réputation ça nous a coûté très cher en termes de perte d'argent d'accord en termes de perte de temps et c'est vrai qu'on ne veut plus que ces choses-là se reproduisent et c'est pour ça qu'aujourd'hui peu importe le business qu'on peut nous présenter la chose la plus importante pour nous c'est d'être crédible auprès de notre communauté c'est de pouvoir montrer les choses montrer les choses c'est pas simplement discuter vendre de la vision motiver les gens etc remplir des salles faire de l'argent non parce que vous savez vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez au monde mais je peux vous assurer que même en étant milliardaire vous pouvez avoir des pensées suicidaires c'est bien pour ça qu'il y a des artistes des stars connus que vous connaissez déjà et bien qui sont morts très très riches qui sont suicidés très très riches pour quelle raison parce que dans la vie il y a des choses qu'on ne peut pas acheter vous ne pouvez pas acheter une réputation vous pouvez l'acheter peut-être un certain laps de temps mais à un moment donné les gens vont vite se rendre compte que vous n'êtes pas quelqu'un d'éthique vous comprenez donc la chose la plus importante c'est de travailler sa réputation parce qu'il faut des années pour bâtir sa réputation mais il ne faut que 5 minutes pour la détruire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne veut plus travailler avec des compagnies qui ne sont pas capables de nous montrer les choses de nous montrer de quelle manière ils génèrent de l'argent c'est pas compliqué vous comprenez donc je dis ça parce que pour ma part je ne vais pas citer de nom mais les personnes avec qui je travaille déjà comme Guillaume comme Jérôme comme plein d'autres qui sont dans la salle et bien ils savent de quoi je parle et on a fait confiance par moments à des compagnies même des traders et bien voilà ça ne s'est pas toujours bien passé on a fermé les yeux par moments je n'ai pas peur de le dire sur certaines choses qu'au final on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus appuyer vous comprenez et aujourd'hui on ne veut plus laisser passer ça donc peu importe business on va pouvoir développer mais à partir du moment où on voit la création de richesse on voit où on met notre argent pour nous déjà c'est quelque chose c'est un élément qui est important pour nous pour pouvoir démarrer une opportunité même si on sait que le risque zéro n'existe pas c'est comme on dit souvent quand on prend le risque de vivre on prend le risque de mourir notre vie n'est pas garantie donc voilà on ne dit pas qu'on veut une compagnie 100% comment dire sans aucun risque etc ça n'existe pas le risque fait partie de notre vie et je pense qu'on doit vraiment s'habituer à ça moi je n'ai aucun problème avec ça avec le risque mais on veut mesurer les risques c'est à dire que lorsqu'on a une communauté et bien nous ne sommes pas tout seuls on a des personnes qui ont des familles qui ont des enfants c'est pas encore le cas pour moi mais je travaille avec des personnes des parents avec des personnes qui pourraient être mes parents mes grands-parents je veux dire avec des jeunes qui veulent réussir qui ont faim et je pense que c'est important de respecter tout cela parce que ça demande beaucoup d'efforts et je pense que ça passe par le fait de mesurer si on mesure les risques et bien à ce moment-là je pense qu'on peut on peut quand même faire de bonnes choses même si des fois certaines personnes vont dire voilà une compagnie comme ça qui peut être du 10% par mois je vais peut être prendre du temps à gagner tant par mois parce que je suis habitué à des compagnies qui payent 20 ou 30% donc finalement combien de temps ? Combien de temps ? Vous voyez donc encore une fois je pense que vraiment la chose la plus importante c'est de mesurer les risques et surtout savoir d'en quoi on met les pieds et voir vraiment la création de richesses c'est-à-dire qu'est-ce que la compagnie qu'est-ce que la compagnie a fait pour justement créer une richesse voir les produits qu'elle utilise de quelle manière voir les stratégies qu'elle utilise sans pour autant voilà on ne demande pas non plus de savoir qui sont les traders etc on comprend totalement que ça ça peut rester confidentiel ok il n'y a aucun problème mais au moins ici avec la compagnie MyNet en tout cas ce qui m'a plu c'est vraiment la transparence et voilà de pouvoir être crédible auprès des personnes à qui je présente l'activité en tout cas voilà un petit peu mon compte rendu par rapport à MyNet la compagnie MyNet Jérôme qui nous a fait une très belle présentation c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders qui démarrent un peu partout dans le monde aujourd'hui il y a un gros momentum qui se crée tout est à faire parce que comme l'a dit Cyprien il n'y a pas encore beaucoup de personnes dans la compagnie on est encore au tout début on peut vraiment tout exploser ensemble et bien sûr il faut toujours prendre le temps de tester le produit avant de commencer à promouvoir ce qui est tout à fait normal prenez le temps de tester regarder par vous-même et il n'y a qu'en étant convaincu qu'on arrive à convaincre forcément derrière beaucoup plus facilement alors bien sûr il y aura aussi des sessions formation qui vont être mis en place c'est à dire des formations leadership motivation etc mais on voulait vraiment mettre l'action sur le produit encore une fois on ne voulait pas travailler de la même manière qu'auparavant c'est à dire baser vraiment baser le business beaucoup sur le marketing comprenez faire rentrer un maximum de personnes et négliger certains points qui restent vraiment des points importants pour la longévité du business donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on prend le temps vraiment de tester le produit de faire un maximum de personnes tester le produit avant d'attaquer fort le marché parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais pourquoi ils n'attaquent pas encore les sessions en formation d'univership pourquoi elles ne sont pas encore excitées sur la toile pourquoi on ne les voit pas encore en star cravate sur des flyers de présentation partout parce que la chose la plus importante c'est les long termes et surtout c'est le produit c'est le produit personnellement c'est beaucoup mieux lorsqu'une personne utilise le produit s'adapte au produit et a confiance au produit c'est beaucoup mieux pour développer sur le long terme parce que le plus important c'est pas d'aller vite mais d'aller le plus loin possible et de ne pas négliger des choses importantes qui pourraient nous nuire plus tard vous comprenez donc voilà un petit peu ma vision par rapport à ça ici on va attaquer la session question réponse parce que bon ici ça fait déjà plus d'une heure qu'on est dans le zoom en tout cas merci de m'avoir écouté les amis c'était un plaisir d'être là ce soir et voilà on va attaquer la session réponse ici oui c'est exactement merci à toi Joe du coup alors j'essaie de remonter un petit peu voir si on avait des questions que j'aurais pas vu spécialement ou que j'avais lu tout à l'heure et que sur lesquelles je suis pas nécessairement revenu alors sinon reposez vos questions dès maintenant ouais ça sera plus simple à faire comme ça reposez vos questions à partir de maintenant et on va pouvoir donc les reposer il y avait aussi une question est-ce que bah du coup est-ce qu'on allait te rencontrer Cyprien et donc je vais y répondre évidemment on va faire je pense un voyage entre différents leaders pour aller voir Cyprien directement je pense à Bucarest ça me paraît être une bonne idée donc ça on pourra organiser ça bientôt et évidemment tous les leaders qui ont passé des positions à un certain niveau de position on les tiendra informés pour que vous puissiez tous vous joindre si vous le souhaitez et puis ça va être non seulement un bon moment donc le moment de se rencontrer mais surtout pouvoir rencontrer Cyprien et puis découvrir un peu ses locaux de Bitrader Academy par exemple de son autre société voilà l'important ça reste de pouvoir passer un moment où justement on partage et puis on apprend ok où seront positionnés les bureaux je te laisse répondre Cyprien oui les bureaux donc les bureaux seront positionnés à Bucarest et à Dubaï à Dubaï je vais vous expliquer pourquoi nous avons développé aussi notre affaire dans l'Asie et comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'ancienne activité que j'ai eue ça a été vraiment très compliqué pour pouvoir obtenir des visas pour Bucarest et pour pouvoir obtenir des visas pour la Belgique ou pour la France donc par exemple il y a beaucoup de membres beaucoup de leaders Vietnam Philippines par exemple qui n'ont pas pu venir aux événements parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas obtenir de visa donc c'est parfois délicat d'organiser un événement important avec pour les résultats d'un certain pays et que ces membres et que ces leaders et que ces membres de ce pays là ne peuvent pas participer à l'événement parce que tout simplement ils n'ont pas pu obtenir un visa donc pour obtenir un visa belge pour des Vietnams c'est très dur pour obtenir un visa français pour des Philippinés c'est très dur aussi donc à l'ordonnée après avoir organisé quatre événements à Bruxelles Paris et Bucarest d'accord où nous avons eu presque 80% des visas qui nous ont été refusés alors nous avons décidé de faire un événement à Dubaï parce que Dubaï voilà déjà pour une question de proximité donc pour toute l'Asie ça a été beaucoup plus facile de se rendre à Dubaï que de venir à Paris et pour les Etats-Unis pour les bureaux aux Etats-Unis je pense que nous comme Européens nous allons avoir beaucoup beaucoup plus de facilité pour faire ou pour participer à un événement aux Etats-Unis ou peut-être au Canada parce que je sais qu'on lance aussi le réseau là-bas et qu'on aura un grand réseau au Canada aussi ça va être beaucoup plus facile pour nous mais peut-être que certains leaders qui deviendront pendant ce parcours des amis et qu'on aura envie de les avoir avec nous ça va être difficile pour eux pour qu'ils viennent avec nous parce que tout simplement ils ne pourront pas obtenir un visa pour être aux Etats-Unis alors que Dubaï on va dire que c'est beaucoup plus ouvert et alors voilà c'est une des positions stratégiques et pas pour d'autres raisons comme je l'ai vu dans certains communiqués que le Dubaï tous les scams vont là ça n'a aucun rapport avec le scam ça n'a aucun rapport avec ça c'est tout simplement une question de proximité de facilité d'accès par rapport au visa pour les pays asiatiques c'est tout super merci Cyprien moi je suis comme je vous ai dit je voyage je suis on va dire sur une année si on la divise en quatre en quatre saisons et bien moi j'ai ma saison à Bruxelles j'ai ma saison à Bucaret j'ai ma saison à Miami et j'ai ma saison en Asie donc voilà moi on peut très facilement me trouver à Dubaï si vous êtes à Dubaï on peut très facilement me trouver aux Etats-Unis si vous êtes à Miami ou du côté de Los Angeles on peut très facilement me trouver à Paris ou à Bruxelles ou on peut très facilement me trouver à Bucarest si vous êtes dans l'Est de l'Europe excellent ça ça va être très bien pour les événements venir j'ai pas trop bien j'ai une question excuse désolé Cyprien je te laisse finir vas-y non 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 du coup question qui revient bon qu'on a déjà répondu mais je le redis pour tout le monde les régulations de la société les enregistrements etc ils vont arriver ils vont arriver Cyprien nous a partagé dimanche que ça allait être cette semaine si c'est pas cette semaine parce que c'est un peu de retard ce sera la semaine suivante mais voilà ça va arriver ils vous seront partagés ils seront intégrés à la présentation comme on a déjà partagé donc encore de la patience et si je vais te couper simplement pour dire vous ne devez pas avoir de la patience le lancement officiel de la société est au mois de septembre donc le lancement officiel de la société au mois de septembre tout ce que vous demandez maintenant nous l'aurons pour ceux d'entre vous qui veulent attendre ces documents et bien vous n'avez qu'à attendre jusqu'au mois de septembre il y a un mois et une semaine à attendre il n'y a aucun problème pour nous pour ceux qui veulent prendre de l'avance et commencer et bien vous pouvez commencer maintenant simplement accepter de travailler avec ce que nous vous avons fourni parce que nous ne sommes pas encore officiellement ouverts très bien résumé excellent donc là j'ai quelqu'un qui dit qu'il a investi 1000 dollars et qu'il a bien reçu les trades de fin de semaine mais pas ce début de semaine donc j'aurais tendance à te dire est-ce que tu as bien activé ta licence puisque tous les dimanches vous devez pour rappel activer switch on votre licence sur votre back office avant 23h le soir heure de Paris donc si vous oubliez moi par exemple j'ai une de mes licences que j'ai oublié de réactiver sur un de mes comptes et bien cette licence ne génère pas de bénéfice cette semaine puisque j'ai oublié de l'activer par contre sur les autres j'ai bien mes bénéfices qui tombent donc bien vérifier ça et s'il y a réellement la licence qui est activée et que rien n'est tombé encore à l'heure d'aujourd'hui ou ce soir et bien en effet contacte le support ne pas renvoyer plusieurs messages de support un seul message de support puisque si vous en envoyez plusieurs ça les ralentit et vous vous doutez bien que si tout le monde en envoie plusieurs et bien ils vont mettre encore plus de temps ok est-ce que les bureaux aussi gros développement dans un pays sera-t-il envisagé des bureaux localement oui oui bien sûr justement là on parlait de Bucharest et de Dubaï pour les bureaux mais c'est une première étape chaque pays qui évidemment sera très développé ou aura un chiffre d'affaires qui est important dans ce pays pourra se voir ouvrir des bureaux bien sûr oui une présentation du staff c'est une question je ne m'y attendais pas aura-t-on une présentation du staff Cyprien ok mais déjà on va dire la plus importante personne vous l'avez déjà devant vous mais oui on présentera on présentera le staff aussi pourquoi pas ça peut être intéressant au fur et à mesure parce que là évidemment l'équipe court aussi il faut le comprendre là on est encore une fois au pré-lance je peux vous envoyer des photos de vacances de chacun mais il faut simplement accepter que voilà on est au mois de juillet et au mois d'août la plupart d'entre nous sommes en vacances même moi je suis en vacances donc il y a quelques jours de ci vous avez pu me voir à la mer là je suis en Transylvanie dans le pays de Dracula je suis en pleine montagne je n'ai rien à côté de moi que des montagnes donc je ne sais pas combien on est sur le dos mais c'est pas un problème je peux vous montrer on est 67 participants on a un petit peu de gens qui sont partis en même temps ça fait longtemps c'est normal voilà donc j'ai ma fille qui est j'ai ma fille aussi qui est avec moi maintenant et là nous sommes en Transylvanie donc nous sommes en pleine montagne alors ta caméra c'est pas actualisé je pense Cyprien c'est pas actualisé ok là on te voit tout noir et on voit que tu ne bouges plus alors que je sais très bien que tu ne bouges je pense le réseau tu as moins de réseau en extérieur alors j'ai coupé le wifi essayons quand vous allez voir où je suis vous allez il y a moins de réseau je suis désolé est-ce que vous me voyez mieux maintenant ? non et coupe ta caméra et remets là oui c'est ce que je voulais vous montrer voilà malheureusement ça n'a pas ça n'a pas dit on est en plein au milieu de la montagne on a un peu de signal ici ok bon ça n'a pas de soucis je vais continuer avec les questions comment 40 l'avait pas dit ok Patrick donc du coup réactive bien ta licence voilà alors toujours poser vos questions à la plaine potentiellement avant tout et ensuite demander au support puisque le support en fait si ça se trouve il va vous apporter la réponse que votre upline vous aurait déjà vous aurait déjà donné donc pensez à demander la personne qui vous a parrainé si elle n'a pas la réponse au-dessus elle non plus et bien là vous pouvez demander au support bien sûr parfait donc je pense que Joe avait un autre un autre call ensuite ok parfait bon bah parfait j'ai pas d'autres questions donc je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas ça a été un plaisir de vous avoir tous ce soir merci encore Cyprien du coup de ton temps et tes explications ce soir qui ont été vraiment très 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 importantes je pense pour certains et très qualitatifs comme d'habitude de toute façon donc bah très heureux du coup de partager l'aventure ici et puis bah très heureux que le réseau se développe et qu'on voit passer des positions dans les réseaux aussi ça fait très plaisir et je sais que lors des premiers événements ce sera encore une autre une autre histoire et j'ai hâte de voir comment tout ça va se se développer et grandir d'accord merci beaucoup merci à tous je vous souhaite une bonne soirée et hâte de vous rencontrer personnellement chacun d'entre vous peu importe que ce soit au bureau à Bruxelles ou à Paris donc moi je serai disponible à chaque fois si jamais vous avez besoin pour votre développement de Zoom avec un certain leader en petit comité ou plus grand comité sachez que je n'ai jamais refusé un Zoom il faut simplement qu'on se mette d'accord sur les horaires pour que ce soit convenable autant pour moi que pour vous mais vous pouvez me contacter n'importe quand je suis toujours disponible et je suis à votre disposition exactement donc voilà prochaine réunion logiquement ce sera dimanche si je ne dis pas de bêtises dimanche on va avoir vraiment ce rythme hebdomadaire mercredi soir dimanche soir pareil avec mes équipes je faisais d'autres Zooms mais bon est-ce que c'est pertinent sachant qu'on a déjà deux Zooms semaine c'est très bien donc on se retrouve dimanche soir prochain à 19h et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et bon appétit bon appétit bon soirée à tous allez bon soirée tout le monde ciao